Elle existe depuis avril dernier, c'est assez récent. Alors actuellement il y a 5 membres du bureau et on est 16 à Dervon. Donc on va finir de sécuriser tout le château avant d'ouvrir pour faire des visites. Il reste encore à sécuriser la place d'armes et une partie de la cour du château. On va proposer des visites guidées et des ateliers pour les enfants. On a Anthony Carly qui est responsable de la communication. On a Grégory Deric qui est secrétaire de l'association. Et ici on a Aurélien Roux qui est notre médiateur culturel. On a projet de la communication pour l'association. Donc on a développé un site internet pour se faire connaître et puis pour avoir un contact pour qu'on puisse nous joindre facilement. Ensuite on travaille aussi beaucoup sur les réseaux sociaux pour parler un peu de tous les événements qui se passent au château. Et on a aussi développé quelques petits goodies comme des cartes postales et surtout la bière, la cuvée du château de Pékin. On essaye de faire effectivement le maximum de ce qu'on peut nous sans avoir forcément de budget. Donc on se pose d'abord la question de faire le plus facilement possible avec le moins de moyens possible. Et en le faisant le mieux possible aussi pour avoir vraiment des belles choses à offrir. C'est d'abord une activité de travaux. On s'investit tous énormément. On a tous nos compétences toutes les plus différentes et on oeuvre le maximum pour le château. Effectivement on a des projets pour l'événementiel. Donc faire de plus en plus d'ouvertures de châteaux avec par exemple des projections cinématographiques de films tels que Harry Potter ou des films d'horreur ou autres. On a aussi beaucoup de projets pour la revalorisation du site, donc nettoyage et sécurisation du site. Et aussi fleurir le site tous ensemble, apporter cette petite touche fleurie au château. Et c'est surtout, les projets à venir sont, comme je le disais, un bon nettoyage du site, qu'on puisse revoir. Et que le site, le château de Pékin rayonne et amène aussi du monde à la commune et que les personnes découvrent ce patrimoine. On vous donne rendez-vous le 5 octobre à 21h pour la projection en plein air du film Harry Potter.